AAAAAH ! Ouf ! Elle va dire que c'est bien ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien ! Ici, nouvelle vidéo avec la magnifique et sublime... ASOK ATANO ! Accrochez-vous parce que cette review va envoyer du lourd ! Explosif ! Et surtout, on a un beau guest... Hello ! Qui va donner... Alors, ASOK ATANO du coup en version pré-en-format 1 quart de chez Sideshow Gugtible, inspiré de la série télé-robats... Star Wars de cette année pour ma part ! En sachant qu'il y a seulement 11 000 exemplaires au monde, ce qui est que dalle de nos jours, donc ça va ! Compte en version SQ et version régulière bien entendu ! 3500 et 7500 ! What the fuck ! Comment on vend 11 000 ASOKA de nos jours ? C'est la crise ! Covid ! Merde ! 11 000, c'est sérieux ? Bah oui, 7500 en angulaire... Elle est déjà en lisantant chez Sideshow ! De mémoire ! C'est normal, elle est classe ! Alors, après contre, elle l'est vous ! Dans le sens que, 11 000 exemplaires ça me saoule, mais en même temps... Bah franchement, je comprends ! Eh, c'est une dague ! Elle pète à fond ! A toute ta... Bah, à tout niveau, tout ce que tu veux ! J'ai pas de mots ! C'est clair que mes mots se perdent tellement que je suis ébloui par Sideshow ! Ça faisait longtemps que Sideshow m'a pas mis une claque comme ça ! Une épépite ! Parce que Sideshow, pour moi, c'est le dernier temps... Un peu déjà vu ! Déjà vu ! Pas déçu, mais déjà vu ! Et puis tu te fais... Oh, encore Wolverine ! Oh, encore un machin ! Encore Hermann ! Mais là, Asoka, jamais vu ! C'est vrai ! Un cas repris au format ! Tiens, en voiture, voilà ! Plus dynamique, machin ! À une meilleure Comic-Con de mémoire ! Ou à une Comic-Con de sélection ! On voit une Comic-Con de sélection ! On voit une Comic-Con de sélection ! Donc voilà ! On va commencer ici ! Donc sur la version typée Rebels, mais qui n'est pas du tout un curé tel animé ! C'est une version interprétée comme ils aiment bien les faire ! C'est cool ! Parce que la version Rebels, elle est très partie et très enfantin ! Alors que là, on a une Asoka... Adulte ! Ouais, jeune adulte ! C'est un fort ! Elle est déjà adulte ! C'est une jeune fort ! Elle a 25 ans, tu vois ! Plus ou moins, je dirais ! Un petit quart de sélection ! Moi, je vous ai dit 30 ans ! Une trentaine d'années ! C'est la super vieille dans Rebels ! C'est la meilleure, les 30 ans ! Elle est super vieille dans, du coup, Mandalorian ! On s'en fout ! Ok, c'est vrai ! Très triste, c'est dégueulant ! Donnez-moi ! Non, c'est une blague ! On va commencer sur le visage ! Une expression hyper... Sérieuse ! Sérieuse ! La détermination ! Ce côté combattante, mais aguerrie ! C'est ce qu'elle veut ! Où elle va ! Le petit relief dans les yeux ! Il y a même les cils légèrement tracés ! Tu vois ! Par la battue ! Moi, tu sais quelle sensation que j'ai ? J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose ! C'est tourmater Clownoirs et Rebels ! Et fait... Ah, ce cas ! C'est bon ! Mais il manque un Vador devant ! Tout le monde veut la mettre en face du futur Vador qui va arriver ! Mais ça va pas, il va être trop grand ! Ça va pas le faire ! Mais en fait, ils veulent... Tout le monde a moyen de les exposer ! Maintenant, on l'a pas vu en vrai ! Moi, tout le monde en face ! J'aurais bien vu un Vador avec son visage comme ça ! Ils vont pas représenter encore un Vador ! Je suis vraiment sympa ! J'achète ça et tout ! Mais oui, non ! Dans deux ans ! Mais bon, dans deux ans, on sera peut-être mort ! Donc visage magnifique ! Les actions des êtres humains et tout ! Le travail de ça ! En Togrutta ! De toutes ces... Mandibélules ! Voilà, on va dire ça comme ça ! Hyper bien ! Et avec un léger relief ! Donc il y a tout ce qui est blanc et bleu ! A une légère différence de relief ! Pour vraiment donner un effet de réel, de peau, etc. Et le dégradé de couleurs ! Le blanc un peu sali, etc. Un blanc cassé ! J'ai des Tuilex, c'était les coups ! Mais ça va pas le même nom chez les Togrutta ! J'ai des Togrutta ! Des longs coups ? Comme dans le jeu 1, c'est pas... Ouais, les petits pieds ! Les petits pieds ! Voilà ! Ah waouh ! Pareil ! Là par contre, on a la bonne taille de Rebelle ! C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit qu'il y a à ce cadre de la version Mandarine parce qu'elle avait les coups coupés ! Alors qu'ici, là, on a la bonne longueur ! Et avouez-le, la vie était émise ! D'après ce qui avait été dit, la taille, on va dire de ses découpes, parce qu'on ne sait pas le nom exact, n'était pas aussi longue parce que c'était un souci avec la perruque qui était trop lourd et trop difficile à tenir quand elle faisait les combats. C'est ce qui aurait été dit au tout cas. Je trouve la finition et même comment ça retombe, toi en plus qu'il y a des cheveux qui sont lourds et qui retombent. C'est vrai, mais c'est bien présenté. Non, c'est vrai. Avoue qu'il y a une belle annuité. En tant que femme, je trouve qu'elle est bien présentée, tu vois. On reconnaît directement que c'est Ahsoka. Ouais. Il n'y a pas de quiproquo quoi, tu vois. On pourrait dire, ouais. Non, mais on pourrait dire, savoir que c'est Ahsoka, mais dire, ouais, le visage n'est pas bien présenté. Ici, il est super représentatif, tu sais que c'est Ahsoka. Tu verrais que ça, tu fais, c'est Ahsoka. Les tatouages et le cas de la peau, alors orange, mais moi, ça ne me choque pas. Moi, je trouve qu'elle est un peu trop orange. C'est parfait. Moi, je trouve qu'en live-action, il aurait dû être aussi orange. Ouais. Je trouve qu'ils n'ont pas mis dans la série. Non, rien. Mais juste aujourd'hui, là, orange comme ça. Donc, en noir, ça n'est pas tant orange. Elle est très orange. Je trouve que la coteau qui est là-bas, qui est exposée dans le showroom, elle est aussi orange. Ouais. Elle est aussi orange. Je trouve que tout le monde qui me dit, ouais, elle est orange. C'est coteau, et en plus de ça, c'est sous des lumières jaunes. Parce que nous, elle a l'air super orange. Monsieur, mon ami, tu veux bien nous le laisser ? C'est vrai qu'elle est encore plus orange, la coteau, on dirait... Moi, j'avoue que celle-là, elle a plus cher ou plus orange. Elle a encore plus orange. Je ne sais pas, moi, je l'ai un... Mais Clonoise, elle est orange comme ça, je crois. J'ai l'impression qu'elle est moins orange. Mademoiselle, s'il vous plaît, réveillez-vous ! Voyez bien que ça, c'est orange ! Ça, c'est... Orange pas. Orange très beau. Un orange très beau. On a la musculature du cou. Là, par contre, ils ont opté comme dans la série globale, avec une poitrine beaucoup moins développée. C'est bien. C'est bien. Elle a jamais eu une grosse poitrine. Oui, mais là, je trouve ça... Moi, je le sais parfait. Ça fait partie de sa perpénance. Elle a une plaque d'armure collée. Tu mets une plaque d'armure à Elo. Bah, oui, c'est... C'est ça, pour ce qu'il y a, tu vois. Je sais pas, ouais. Et puis, c'est le problème, je le vois chez Sideshow. Je vais y arriver. C'est qu'ils développent énormément. Là, ils sont faits. Non. Parce que c'est le côté guerrière et femme qu'on veut représenter. Et là, c'est parfait. C'est vrai que c'est super beau. Ils m'auraient mis une grosse poitrine. Oui, c'est parfait. Et c'est pas une bichou jaune, en plus. Les pièces d'armure, du coup, va aller voir du thorax. Vraiment plus. Salissure, du métal assez usé. Vraiment cool. Très bien. Beau métal bien présenté. Pareil pour les avant-bras. On a un côté bateau diamètre. Je vois que ces avant-bras ont été utilisés. On voit ça comme ligne qu'elle utilise. Il y a un beau brossage. Ouais, le brossage, il est sublime. Un peu... Magnifique. Un peu poussiéreux. Légèrement, ils ont mis une petite tête. On voit qu'ils ont fait plusieurs couches pour donner vraiment l'effet. Ça correspond avec le socle, en fait. Le socle qui est complètement au battle damage. Là, tu sors qu'en fait, il y a de la poussière, machin. Ça va dans tous les sens. La main gauche, du coup, porte le sabot laser en arrière. Elle se bat constamment avec des sabots laser inversés. C'est très rare qu'elle les prenne d'une même position que le jeu habituel. Le sabot laser, lui, par contre, on a vraiment ces mêmes manches qu'il y a là dans Rebels. Et par contre, on est une lame. On retrouve le travail des mythos, par contre là. On n'est pas sur un sabots laser unis, mais sur le travail de Rebels. C'est pareil. Tu te rappelles, au début, on avait dur parce que l'âme était très fine. L'acquisiteur, etc. avait des lames un peu plus épaisse et très fines. J'aurais aimé que ces sabots laser aient un peu plus de transparence comme le Dark Maul, par exemple. Malgré que c'est blanc, ils auraient pu... Je ne sais pas partir sur un... Moi, je ne serais pas parti sur blanc, par contre. Ils sont blancs dans les animés. J'aurais interprété à ce niveau-là. Je trouve que, justement, ça correspond, mais je trouve que, justement, ça fait trop blanc. Ça fait une baguette chinoise. J'aurais trouvé cool qu'on puisse enlever les mailles et avoir les bleus et les rouges. Mais ça aurait peut-être... Oui, ben, boire, il changeait coulant. Ça aurait peut-être pas eu cet effet s'il y avait eu la transparence. Non. Je trouve que, justement, ça fait bêtige. C'est vrai ? Ouais. Mais non, à mon avis, ça se trouve, ça aurait donné super bien. Mais je trouve que, justement, celle-ci aurait dû mérité soit le bleu, soit le vert ou jaune même qu'on proposait à ce gros. Mais du coup, c'était pas la Sonker Rebels, mais ça aurait été l'explication. Ouais, voilà. Au pire, tu avais une version un peu alternative. Pour la main gauche, comme vous dites bien, on l'appelle une version métal parce que, bon, elle fait des positions comme ça. Elle tient sur sa main laser et c'est la force. Mais là, elle fait du coup les cornes du diable comme faisaient les métalleux. Ça veut dire que je t'aime aussi. Oh, c'est mignon, moi aussi. Je t'aime ma petite Asuka. Oui, oui, c'est... Je ne peux jamais se mettre comme ça. Et du coup, la main parfaite et le manche de sa main laser qui se tient du coup dans sa main et qui va se coller droit. Mais ce qui est bien, c'est que ça crée quand même un cercle dans la statue. Le symbole laser ne dépasse pas à deux mètres devant comme le Taskmaster, comme son épée elle te crève l'œil dès que tu l'exposes. Celle-là, elle reste quand même dans un cube qu'on peut mettre dans une besta. Ça, c'est super. C'est super cool. C'est super cool. C'est super cool. Niveau tissu. Le body est super cool parce que son costume Jedi, que ce soit au niveau de ses avant-bras ou même au niveau du corps, il pousse bien ses formes et les petits bourrelets de résine pour faire l'effet de tissu qui est plié... Les pli de tissu. C'est vraiment cool. Je trouve que la jupe, tout le travail est vraiment génial. Le pain. Oui, le pain. Là, par contre, le pain, le côté un peu plus cuir est bien travaillé. Cuir et métal, en fait. Ça fait une petite armure de cuir. Ça va à des pièces d'armure pour se protéger. Forcément, il y a ces attaches de sabre laser de chaque côté. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il n'y a aucun débordement de peinture. Il y a vraiment un super bon traitement. Elle est parfaite. Comme dans le cinquième élément. Les jambes, Joe. Là, on a deux pièces d'armure. D'autres pièces d'armure. Très bien travaillées comme le reste des pièces d'armure. C'est un beau brossage. Belle pâture. Plus métallisée. Même au travail des deux différentes pâtures, il n'y a pas de débordement. Donc, c'est parfait. C'est du sideshow traditionnel à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment cool. Puis, au niveau des pieds, c'est un peu sali, mais quand même, rien trop propre pour la scène où on est, en fait. Ouais, c'est vrai. La scène, notez-le, c'est vraiment la fin de la saison 2 de Rebelle, si on se réfère au socle. C'est sur Datomir, de mémoire. Datomir, c'est juste. Bah, oui. C'est dans un temple... Mais c'est sous Datomir. De mémoire, c'est sous Datomir. C'est dans un temple. Le socle, il y a un moment où, du coup, elle se bat théoriquement contre Darvador et où tout le sol est lumineux où il y a les lumières qui s'activent, etc. Darvall se bat contre Kanan, etc. Et là, on a un vador qui se bat contre Ahsoka. Et justement, il y a ce côté d'explosion de force. On voit qu'elle est en train de se battre et que c'est la plus chaos autour d'elle, comme dans le dessin animé. J'aurais aimé qu'il y ait légèrement un effet de poussière sur le socle. Parce que, oui, ça se casse comme ça. C'est un socle comme ça, mais pour donner comme l'effet qu'ils ont bougé sur de la pierre. Est-ce que le socle est Glow in the dark ? Je ne pense pas, non. Il faudrait pas répondre à Patrick. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais ça pèterait trop. Je ne pense pas. Moi, je ne vois pas de Glow in the dark, mais on va peut-être tester. Mais ici, le travail de pierre est mélangé avec ce côté peinture blanche qui donne un effet, comment dire, énergie et cool. Ah bah voilà, notre assistant nous a donné la lampe. Non. Dommage. Franchement, ça aurait été un petit plus qui aurait un effet où tu te fais parce qu'à ce moment-là, les sabres laser et le socle, tu te serais fait waouh. Il y a un petit peu, je ne sais pas, c'est con. Les sabres laser. Pas le plus fort, moi je ne vois pas. Du coup, ici, une statue du coup en format Aokar qui ne va avec Ria et tout en même temps. Une statue one shot qui va fin aux collections. Mais voilà, actuellement, on a une gamme Mandalorian où on va reçoir Karadun et Mofgidon très bientôt. J'aimerais bien qu'il nous fasse une Ahsoka Clone Wars plus ado. Ça pourrait être cool aussi. Moi, je veux bien Sabine à côté d'elle. Non. En casquée, si tu veux. Moi, j'aimerais bien une Ahsoka version Clone Wars saison 7 avec un Rex premium format. Ça, c'est bien. Un Rex avec... Mais humanisé s'il veut, je m'en fous. Non cartoon. C'est vrai qu'un cartoon Rex à côté, qui entretient comme ça. Tout ce que c'est pas accurate par rapport à la scène. Bah, tu le mets gros et vieux. C'est quand même pas accurate. quand on va recevoir Mofgidon et Karadun, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo globale. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je trouve. Non, il y a beaucoup de choses. parce que ça me fait plaisir et qu'on veut partager un maximum notre passion avec vous. il est arrivé en magasin. Disponible en stock actuellement chez Tesmet et forcément ici à la boutique. Elle a vraiment vous dit... Moi, je suis quand même... Ça me ferait vraiment chier d'avoir 11 000 exemplaires au monde. Mais j'avoue, je comprends. En fait, oui. Ça m'a dérangé à l'époque. Mais c'est vrai qu'au final, on se dit qu'il vaut mieux avoir 11 000 exemplaires avec tout le monde s'en servi que des mecs qui les inventent 4000 euros parce qu'elles sont retrouvables. On se rappelle Darstallon, on se rappelle Shakti, etc. Avec la Syrie, on voit à fond. Elle va être recherchée. Moi, je vais faire me dire que... J'ai remarqué beaucoup de gens se mettent à Star Wars maintenant. Il y a plein de gens qui disent Oh, j'ai demandé, c'est pas mal. Vous sortez d'où ? Ouais, que le noir, c'est quoi ? Hein ? En fait, les gens redécouvrent Star Wars maintenant. Merci, Disney. Merci, c'est vrai. C'est un truc qu'on reproche au début, mais au final, merci Disney Plus justement de grand accès qui n'étaient pas au grand de tout cet univers de le découvrir maintenant. La statue mérite largement un 12 sur 10. Moi, je suis plus que super content. C'est pas possible de mettre plus que 10 sur 10. C'est pour ça qu'il y a une limite. Si, on peut le faire. On peut le faire. Il n'y a pas de limite. La limite est dans ta tête. T'as déjà eu un 12 sur 10 un exemple pour toi ? Oui, oui. J'ai déjà eu. Oui, oui, oui. J'ai déjà eu plus de 2 que de 12. Non, non, non. Ça, c'est faux. Moi, quand il y a eu un 2 sur 10, je mettais un 1 à côté et c'est super évolution. Non, j'ai déjà eu plus que 10 sur 10. Tu sais pourquoi ? J'ai jamais eu du tout. Je ne conseillais pas les autres. Non, parce que tu faisais pitié. Donc, tu dois vous dire que moi, sa statue est merveilleuse. C'est une statue qui vous fout en tant que fin de Star Wars si vous aimez Ahsoka parce que c'est une statue qui va être dans le milieu. La version Ahsoka, donc en version cloverse comme ça, c'est full animé. La version du coup de Mandalorian en side show va être full série TD. Mais celle-là est en parfaite harmonie. Elle a vraiment ce qu'il faut et pas trop grande, pas trop cher. On a combien de jeux ? 9000, 10 000 ? De quoi ? Ah, on est en-dessous de 600 euros. On est à 598. Non, non, non. Franchement, t'es là, rigueurais pas. Mais pas cher. Faut pas déconner. Hélo, ta cote. Surva si tu veux. Non. Allez, 110. Allez, 110. Parfait ? 10 sur 10 ? 10 sur 10 ! Parce que moi, je mets pas des surcotes. Mais nous non plus. Lui, il va me mettre que c'est 20 sur 10 encore. Ou 200 sur 10. 400 sur 10 ! Elle dit 200. Elle doit aller au-dessus du coup. L'enthousiasme est du coup la force même du magasin. On est super content de représenter. Elle est fantastique. Franchement, venez la voir en magasin. Ou en tout cas, la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a donné envie d'avoir cette magnifique pièce à la maison. Elle est ma... Elle est beautiful. Elle est... Monsieur Portier, vous passez par là. Je vous mettez déjà une de côté. Vous avez déjà pas besoin de regarder. Vous avez demandé, c'est fait. Héhé. En tout cas, merci à vous tous. Du coup, je lui relève jusqu'à ce qu'il me demande à moi. Star Wars arrive en masse au magasin. En sideshows, en coteaux, en studio. Plein de choses vont débarquer. Et surtout, il y a une nouvelle série. Si vous n'êtes pas fan de Star Wars, ben, topi pour vous. Ah là, c'est mort. Vous allez ramasser plein. En tout cas, comme l'étude, on vous aime beaucoup. Et on vous dit... À très bientôt ! On vous aime beaucoup et on vous dit... À très bientôt !